Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 5 de Nightcare suivi sur la map la Gersoise Du coup aujourd'hui on se trouve pour le cinquième épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on a quelques petites activités au programme Tout simplement parce que j'aimerais commencer par changer d'endainer Voilà parce qu'il y a une petite offre sur un autre endainer donc on va se faire un petit billet là-dessus Et également on va aller broyer du coup ce qui reste tout simplement du Sorgon On va essayer de broyer tout ça, histoire d'avoir les 5% je crois que c'est de bonus Et peut-être qu'éventuellement on va encore traiter une deuxième fois la parcelle de Colza de mémoire Je crois que c'était une parcelle de Colza que j'avais mis là-bas Je sais déjà plus ce que j'ai mis comme culture dans mes champs sinon tout va bien C'est bien du Colza parce que comme vous pouvez le voir du coup c'est à 50% de fertilité Et tout simplement il faudrait que ce soit à 100% Mais enfin bref du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le Fend sans plus tarder Voilà parfait on démarre le bon vieux petit Fend Voilà qui tourne quand même plutôt pas mal sur l'exploitation J'ai l'impression qu'il tourne plus que l'autre Mais entre guillemets j'ai envie de te dire c'est pas plus mal Voilà tout simplement Mais non du coup on va atteler vite fait l'endainer et on va le changer Parce que comme vous pouvez voir Appeler voilà juste ici l'endainer Je peux le vendre 10 500€ Voilà ce qui est pas mauvais en soi sur 7 mètres Ce qui est vraiment pas mal Et ici sur 7 mètres 4 Donc quand même 40 cm de plus Entre guillemets j'ai envie de te dire on va pas se plaindre Et bah je peux avoir un endainer classe qui est moins cher Voilà 7 700€ Donc bon on va très clairement en profiter Voilà on va pas chercher midi à 14h On va en profiter Oh c'est sympa comme ça aussi les roues j'aime bien Oula non ça c'est un peu trop large En vrai j'aime bien comme ça J'aime bien comme ça Donc on va l'acheter comme ça Donc 7 700€ parfait nickel Et on va aller vendre celui là pour 10 000€ Comme ça au moment ce sera fait à peu près Quoi 2800€ à peu près en plus Entre guillemets j'ai envie de te dire C'est pas plus mal parce que les sous il va m'en falloir Étant donné qu'en plus de ça Les frais d'entretien de la propriété Tout ça ça coûte un bras Voilà qu'on se le dise Parce que du coup j'ai passé la nuit également Et je crois qu'une nuit ça m'a coûté à peu près Que je vous raconte pas de bêtises 4400€ ou quelque chose comme ça Vraiment ça m'a coûté extrêmement cher Je suis en mode Ah oui d'accord ok C'est pas Ça rigole pas là sur cette map là Donc voilà on va essayer de se faire de l'argent Comme on peut Si en plus de ça là ça me permet d'améliorer Un peu le matériel On va en profiter Voilà c'est vrai que c'est quand même Un peu plus sympa D'autant plus que du coup là également Comme vous avez pu voir L'herbe a commencé à repousser Donc on va pouvoir faire De l'ensilage Voilà on va essayer de ramasser tout ça C'est à dire que je pense que d'ici le prochain épisode Je vais faucher ça en vidéo Comme ça on va endonner ça vite fait Avec le nouvel endonner bien évidemment Et également ce qu'on va pouvoir faire C'est le ramasser Voilà on va pouvoir le ramasser Avec une autre chargeuse éventuellement Je me dis que ça pourrait être sympa d'essayer ça Alors là par contre Je sais pas où il est exactement trigger Je crois qu'il était à côté Ouais c'était ici C'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage Qu'il soit à l'extérieur Alors qu'il y a un magnifique garage à l'intérieur Ouais c'est là Alors réparé pour 1€ Bon bah écoute il m'a servi pas très longtemps du coup Et on va Ah on peut pas le vendre Ah c'est dommage ça Ah c'est bête ça Bon bah on va le vendre comme ça Ah j'adore je suis à 37 700€ Tout pile Bon bah écoute pas grave Je pensais qu'on pourrait se faire encore plus Ah oui d'accord par contre J'ai perdu beaucoup de sous là Sur l'endonner Oula Comment que ça se fait ça J'ai acheté 7 700 Je peux le vendre 2008 Donc j'ai quand même perdu 4900€ Sur l'endonner Oula fais gaffe Oh bah heureusement que ça c'est pas en collision Voilà bon bref Mais non comment ça se fait que D'accord donc par contre le petit tonneau à côté Il était en collision Bon tout va bien Mais comment ça se fait que j'ai perdu 4900 On va dire 5000€ Et hop Bon comment ça se fait que j'ai perdu 5000€ là dessus Je sais pas Mais ça s'est fait Voilà c'est comme ça Et puis c'est tout Oh punaise il est quand même sacrément haut du coup le bazar Oh punaise j'aurais pas cru tu vois Mais bon bref En tout cas on a notre nouvelle endonner Enfin notre nouveau vieil endonner Il n'y a pas moyen de Enfin est-ce qu'il faut déjà le réparer un coup ou pas Parce que là l'état dans lequel il est Je sais pas s'il faut Oula pourquoi il se déplie Pourquoi il m'a mis un ouvrier D'accord Bon bah c'est peut-être parce que j'avais appuyé sur la touche Sur la touche B sur la manette là pour mettre un ouvrier Sans faire exprès je pense Je sais pas pourquoi ça me ferait ça sinon Mais non Voilà parfait Donc on va aller réparer tout ça Hop on va le réparer comme ça au moins c'est fait Voilà nickel D'ailleurs ça me fait penser Ramène aussi un petit broyeur Parce que c'est vrai que ça serait quand même mieux d'avoir un broyeur pour pouvoir broyer Ça me paraît assez logique Là 5m6 Et là 3m Ouais mais 150 chevaux J'ai pas 150 chevaux sur le fen Moi j'ai combien sur le fen là d'ailleurs qu'on rigole 2 secondes Petit tracteur J'ai 105 chevaux Ah ouais donc même 130 ça risque d'être chaud quoi J'aurais dû mettre le broyeur que j'ai sur la défi survie également Ça aurait été intéressant Mais bon là malheureusement j'ai pas trop le choix Et j'ai pas envie de faire ça avec 1m4 Console 10 Ni même avec 2m2 Je pense que je vais prendre ça Écoute hein Qu'est-ce que je te dis Je vais essayer de prendre ça On verra bien s'il arrive à le lever j'espère Qu'il arrivera à le lever Parce que bon c'est vrai que ça serait un petit peu bête sinon Ah mais bien sûr que c'est dans l'autre sens Sinon c'est pas drôle Mais non en vrai c'est vrai que On va essayer puis on verra bien Est-ce qu'il arrive à le lever Il arrive à le lever C'est un peu juste mais il y arrive Tant mieux j'ai envie de te dire Donc on va aller se dépêcher de ramener tout ça D'ailleurs hop on va remettre le temps en temps normal Voilà en x1 D'ailleurs il va pleuvoir je sais même pas quand est-ce qu'il va pleuvoir là dans le jeu On va regarder ça vite fait Oh bah il y a le temps c'est jusqu'à 16h Bon bah ça va très clairement là ça va Voilà il y a le temps On va dire ça comme ça il y a le temps Mais enfin moi également normalement je ne joue pas avec le Oh oui d'accord c'est vrai que c'est assez long à l'avant Punaise Mais non c'est vrai que normalement je ne joue pas avec le mode saison Donc en soi on est censé être pas trop mal Au niveau des cultures tout ça Parce que comme vous savez j'ai envie de laisser au moins les deux parcelles que j'ai là Pour plus tard Voilà histoire de pas tout semer d'un coup Tout récolter d'un coup tout ça Mais non c'est vrai que là ça se fait quand même pas trop mal Bon après bien évidemment les deux parcelles d'herbes Bon elles sont un petit peu à côté Voilà on va dire ça comme ça Elles sont constamment en même temps Mais bon on verra bien ce que ça va donner en fonction des cultures tout ça De toute façon l'herbe c'est ce qui repousse le plus vite Donc voilà c'est ce qui se récolte le plus souvent Et tout ça Donc en vrai c'est vrai que c'est Ouh fais gaffe Fais gaffe s'il te plaît Donc non c'est vrai que tout simplement c'est C'est pas trop mal non plus Bon après l'ensilage Faut que je regarde comment que Comment que ça va se passer pour la vente tout ça Parce que c'est vrai que là J'aurais bien aimé faire des ballons rubanés Ou un truc comme ça Mais le problème c'est que je n'ai pas les sous-pours Et là c'est problématique Étant donné que Enfin j'ai pas les sous-pours façon de parler bien évidemment Voilà je tiens à le préciser quand même Donc hop toi on va te poser là deux secondes Voilà parfait Alors bien évidemment je l'ai loué comme vous avez pu voir d'ailleurs J'ai totalement oublié de préciser tout simplement Parce que ça ne me sert à rien de l'acheter Voilà Pour un petit champ comme ça Déjà 1000€ c'est déjà très très bien On va dire ça comme ça Mais non c'est vrai que là pour l'ensilage J'ai pas trop les moyens Étant donné qu'une ansieuse ça coûte quand même assez cher Et puis voilà c'est vrai que ça coûte quand même assez cher D'ailleurs je suis en train de penser Je sais même plus si j'avais le droit de louer ou pas Bon bah au final j'ai quand même loué De toute façon j'ai envie de te dire C'est pas une série comme la défi survie Ou un truc comme ça où je n'ai pas le droit de louer Là vraiment je fais un petit peu ce qui me passe par la tête J'ai envie de te dire Hop Alors on va détacher ça là Parfait C'est à dire que tout simplement Si j'ai envie de louer du matériel joli ou du matériel etc Enfin bref J'essaye de faire ça de manière assez réaliste quand même Oula fais gaffe pour la masse Hop là Voilà parfait On va quand même y foutre la masse à l'avant Parce que sinon je pense qu'il va pas trop aimer le Fen Mais non du coup bah à mes yeux j'ai le droit de faire entre guillemets Bien évidemment un petit peu ce que je veux A condition que ce soit assez réaliste Et que ça aide vraiment la ferme Parce que si ça n'aide pas la ferme honnêtement Ça sert à rien de le faire Voilà tout simplement Enfin ouais bon là Ah bah tiens d'accord le mod il fonctionne pas apparemment A moins que j'ai fait n'importe quoi quelque part Non il n'y a rien à configurer Mais non du coup parce que j'avais téléchargé un mod Qui permettait la destruction des chaumes Donc de ce qui reste Mais apparemment ça ne va détruire rien Bon bah écoute autant pour moi D'ailleurs j'en profiter Est-ce que j'ai la destruction des cultures ? La réponse est oui Bon bah tant mieux Tant mieux dans un sens Donc là hop on va baisser ça ici En espérant qu'il va réussir à le tirer Ouais bon je vais gratter un petit peu sur l'air Mais de toute façon ça va repousser Et apparemment il n'a aucun problème pour le tirer Bon après pour le moment C'est pas dans la côte non plus Voilà je pense que quand on va arriver dans la côte Après ça va pas être la même histoire D'ailleurs hop pas de gyro phare dans le champ Ça sert à rien Mais euh non en vrai je pense que Ça devrait le faire à la limite En vrai pourquoi pas plus tard acheter le broyeur Parce que c'est vrai que même sur les cannes de colza Enfin de colza de maïs Ou des trucs comme ça Sur les tiges de maïs Ça pourrait être sympa à faire quand même En vrai ça pourrait être sympa à faire De broyer un petit peu de temps en temps etc Ou même pour faire de l'entretien Ou des trucs comme ça En vrai ça pourrait être vachement intéressant je me dis Mais après est-ce que c'est vraiment assez rentable Ça ça m'étonnerait Voilà pour se le dire Ça m'étonnerait que ce soit assez rentable Pour vraiment investir à fond là dedans Voilà là encore une fois comme dit je l'ai loué Donc bon c'est vrai que ça va Entre guillemets ça va le rentabiliser assez vite Mais je sais très bien que pour la prochaine récolte J'en aurais pas vraiment besoin Étant donné que je vais encore mettre d'autres cultures ici Alors quoi je sais pas honnêtement parce que du coup J'ai une parcelle d'or J'ai une parcelle de colza Peut-être refaire une parcelle de colza La rigueur ça pourrait être sympa Et l'autre parcelle je sais pas en vrai Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans Voilà on verra ça une fois le moment venu J'ai envie de te dire Là ça va pas trop mon histoire là Relève moi ça s'il te plaît Voilà parfait Mais non c'est vrai que ça serait sympa quand même De faire un petit peu de colza de temps en temps Parce que c'est vrai que du colza J'en fais pas si souvent que ça au final Donc en vrai ça pourrait être assez sympa à faire Et qu'est-ce qu'il y a qu'autre comme culture Que je pourrais vraiment faire Qui ne me prendrait pas un temps flou à faire non plus Peut-être des betteraves ou des pommes de terre Ou un truc comme ça Mais le problème c'est qu'après Il faut réussir à suivre avec la benne Et il faut avoir le matériel pour Donc voilà Et il faut avoir les finances qui suivent aussi On va dire ça comme ça Pour commencer surtout avec les pommes de terre Parce que comme dit les semences Ça part très très vite La première fois qu'on en fait Donc c'est sûr que c'est pas rentable la première fois Et vu que les pommes de terre C'est des trucs que je fais qu'une fois Tous les je sais pas combien de temps Voilà quoi On va dire que c'est pas forcément rentable pour moi Les pommes de terre Mais non en vrai Faut voir ce que je pourrais bien faire comme culture Après Je sais pas s'il y a des cultures À part entière Mais non c'est pas là-dedans C'était là-dedans Herbes, radis, colza Tournesol à la rigueur Mais le problème c'est que j'ai pas de bec et maïs là-dessus Donc c'est un peu con Cana sucre ça c'est hors de question Livraison tout ça c'est hors de question Également sur cette série là Déjà que j'en fais pas de base C'est pas sur cette série là Que je vais commencer à en faire Ça je peux vous le dire Enfin pas pour le moment En tout cas Ah peut-être de l'avoine Pourquoi pas de l'avoine Ça pourrait être sympa Pour avoir plus de paille pour les bêtes Parce que oui du coup Là le prochain investissement Je pense que je vais faire C'est pour les animaux Donc acheter une mélangeuse À la rigueur D'ailleurs je sais même pas si j'en ai une en mode On va regarder ça vite fait Animaux, animaux, animaux C'est où ? Ah c'est là animaux Est-ce que j'ai des trucs en mode ? Ouais j'ai ça Mais bon 30 000€ Ça pique quoi Ça pique, ça pique Il n'y a pas une mélangeuse 45 30 000€ Ah oui en fait C'est pas si cher que ça C'est pas mal ça en fait Quand ça le dit C'est pas si mal En vrai non Pourquoi pas acheter ça Voilà on verra bien Après ce que ça va donner Niveau finance Si jamais il faut Je ferai un crédit Voilà bon S'il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Bien évidemment Mais cette fois-ci Je pense que ce qu'on va faire C'est que comme sur la Camzen Et tout ça bien évidemment Je vais acheter des vaches Qui n'ont pas encore Comment dire Qui n'ont Enfin qui n'ont qu'un seul mois On va dire ça comme ça Qui sont encore limite des veaux En vrai donc Ça pourrait être assez intéressant C'est à dire que Vu que j'accélère le temps Assez facilement Sur cette série là Et il n'y a que un jour par mois En vrai ça passe assez vite Donc elles vont grandir assez vite Avant de produire du lait Assez rapidement quand même Parce que comme vous avez pu voir Sur la Camzen Bon là la Camzen C'était encore un peu différent Étant donné que je joue Avec le mode saison Trois jours par semaine N'importe quoi Trois jours par mois Et en plus de ça Bien évidemment Sinon c'est pas drôle Il y a Comment dire Le bazar là Les vaches que j'avais acheté Un mois et tout ça Bon ça a pris beaucoup de temps Mais comme vous avez pu voir Là les vaches Elles sont très rentables Avec le lait Je me suis fait 240 000 En vendant une fois le lait Donc bon C'est très rentable Bon après j'ai 120 vaches aussi Je sais que ça joue énormément aussi Et que ça m'a pris beaucoup de temps Mais sur cette série là Du coup j'ai acheté des vaches Qui sont directement Enfin pas forcément Directement prêtes à produire du lait Mais vu que j'accélère le temps rapidement Ça va me faire Très très vite Beaucoup de lait Donc ça va être très bien Et également Je sais pas si les vaches On peut leur donner autre chose Que de Enfin s'ils peuvent Juste 1, 2, 3 J'ai arrivé Si sur cette map là On peut leur donner Juste de l'encillage Ou pas Parce que je sais que Sur la calme zen Du coup la première fois Que j'ai essayé de les nourrir C'était même pas De la ration totale mélangée Je crois que c'était juste De l'encillage J'étais choqué Qu'on puisse pas en donner J'ai pas compris pourquoi Mais on pouvait vraiment pas En donner Juste de l'encillage Comme ça Après tu vas me dire Peut-être que ça a changé Avec les mis à jour D'autant plus que Juste avant de tourner cette vidéo Du coup j'ai dû faire Une petite mis à jour également Mais en vrai Je sais pas ce que ça va donner On verra bien Voilà on verra bien Ce que ça va donner Une fois le moment venu Mais pour le moment C'est vrai que c'est un peu Entre guillemets Un peu vague mon histoire Mais bon on verra bien On verra bien Une fois le moment venu Encore une fois On n'est pas trop pressé Mais une fois que j'aurai des vaches Également ce serait assez intéressant De pouvoir Épendre du lisier Épendre du fumier Faire des trucs A droite à gauche Comme ça Ça va être assez sympa je pense D'autant plus que J'ai aussi envie de faire Oulé avance Voilà parfait Bon on va dire que ça passe Non également J'aimerais bien faire des abeilles Du coup pour du miel Tout ça Bah du coup là Dans le petit herbage Là derrière J'aimerais bien faire Enfin un petit herbage Entre les buissons Là bas il y a un petit bout d'herbe Là dedans J'aimerais bien faire Des ruches Ou des trucs comme ça Des abeilles Ou alors un poulailler Ou un truc comme ça Histoire d'avoir un peu plus D'animation sur la ferme Et un petit peu plus d'activité En termes général Même si bon avec les ruches Rien à faire Juste tu les places Tu places un point d'apparition Pour les palettes Et hop Tu te fais des J'allais dire Une expression Qu'il fallait peut-être pas dire C'est pas du Peggy 18 On va dire Mais tu te mets très bien On va dire ça comme ça Voilà tu te mets très très bien Très rapidement Voilà parfait Tu te mets très bien Très rapidement Donc en vrai pourquoi pas Voilà en vrai pourquoi pas Mais ça après encore une fois C'est un sacré investissement Et le problème C'est que sur cette série là Je n'ai pas encore forcément Beaucoup beaucoup de sous Étant donné que c'est le début Là c'est que le début On n'est qu'au cinquième épisode Je n'ai pas forcément encore beaucoup De sources de revenus On va dire ça comme ça Voilà parfait Je n'ai pas encore beaucoup De sources de revenus Et tout ça Mais par contre Le truc qui est bien Sur cette série là C'est que Du coup je vais commencer Avec quand même Quelques parcelles A droite à gauche Trois parcelles Non quatre parcelles Pardon Que je peux cultiver Et deux parcelles d'herbes Enfin deux parcelles d'herbes Techniquement une parcelles d'herbes Et une prairie des vaches Mais du coup Vu que la prairie des vaches Pour le moment Je la fauche encore Et bien tout simplement Ça me fait Ça va me faire De l'ensilage et tout ça Donc en soi l'argent Ça ne devrait pas être Trop un problème non plus Bon bien évidemment Ça devrait être comme Sur un camzen Où je peux me lâcher Entre guillemets Là vraiment Il faut que je fasse Quand même assez attention A comment je fais Enfin comment je dépense Mes sous On va dire ça comme ça Voilà il faut quand même Faire assez attention Étant donné que Bon je roule pas trop Sur l'heure non plus D'autant plus que S'il faut que je dépense 4000€ par jour Pour l'entretien de la propriété Je sais pas quoi L'argent va très vite partir Voilà ça va très très vite partir Mais après peut-être Qu'il y a eu une mise à jour Ou quoi Parce que c'est vrai Que 4000€ d'entretien Ça fait quand même Beaucoup En console 10 C'est quand même énorme Comme somme Pour la petite ferme que j'ai Pour la petite exploitation C'est quand même assez énorme Ça serait la camzen Encore une fois Je comprendrais Voilà je comprendrais 4000€ par mois Pour la camzen C'est même très peu Voilà avec tout ce qui est Assurance Et tout ça Et puis même l'électricité Tout ça Mais bon après ça se trouve Tu vas me dire J'ai un bâtiment Où il y a une lumière Qui est allumée Et puis ça me pompe Enfin ça pompe L'électricité Là du coup Et puis il y a une lampe Qui est allumée Ça pompe l'électricité Et puis tu vas voir Ça va me faire augmenter Le chèque Enfin la facture Ça va me faire augmenter la facture Je n'en sais rien honnêtement Mais bon Je ne sais pas quoi En vrai là pour le coup Je ne sais pas Si c'est normal ou pas Que sur cette série là Du coup ça consomme autant J'en ai aucune idée honnêtement Mais bon On verra bien Écoute par la suite Ce que ça va donner Après voilà On verra bien Si les prochains jours Ça va être pareil Auquel cas Je suis peut-être Un petit peu dans la merde On va dire ça comme ça Parce que si limite Je veux faire un crédit Pour pouvoir payer Les factures de base C'est compliqué C'est très compliqué Auquel cas La série n'avancera pas très vite On va dire d'un comme ça Donc je pense que si jamais C'est comme ça tous les jours Je vais me rentabiliser Enfin rentabiliser Je vais me rembourser pardon Une partie des sous Bien évidemment pas tout Ça me paraît assez logique quand même Je ne vais pas Je ne vais pas m'enlever tous les sous Enfin tous les sous Un, deux, trois J'ai arrivé Je ne vais pas me remettre Tous les sous que j'ai perdu Juste à cause de trucs Que je dois payer de base Sinon dans ces cas là Je ne paye plus rien Et puis hop Voilà A limite je me rajoute des sous Constamment Et puis la série Elle avance super vite Et très clairement Ça risque de me saouler Très rapidement Et vous aussi je pense Parce que ce n'est pas ça Le but d'une carrière suivie Ou J'allais dire Attention la clôture Mais là je pense que Je l'ai un petit peu défoncé La clôture Sinon tout va bien Mais non en vrai C'est vrai que Si jamais Tu as tout trop facilement Personnellement en tout cas Je trouve ça très ennuyant Voilà très clairement Je trouve ça très très ennuyant Si on a tout Gratuitement Limite voilà On triche sur l'argent Hop tu as tout ce que tu veux Quand tu le veux Et puis bah En fait tu n'as pas besoin De bosser pour avoir Ce que tu veux Comme matériel Comme parcelles Comme activité Enfin pour pouvoir faire Les activités Où tu as envie de faire Tout ça Et honnêtement Au début tu dis Ouais c'est sympa Tu vois comme ça Hop on peut Enfin on fait littéralement Ce qu'on veut Et puis basta quoi D'un côté je me dis Oui c'est bien Mais d'un autre côté Je me dis Bah tu n'as pas le sens Numérique Du coup tu es en mode Bah j'ai les sous Si j'ai envie de faire N'importe quoi Je peux faire n'importe quoi Et le problème Que moi j'ai avec ça C'est que bah tout simplement Ça me las Enfin je me las Beaucoup trop vite De la partie De la carte De tout Parce que bah du coup Je fais ce que je veux Quand je le veux Et c'est chiant ça À la fin Voilà tout simplement C'est chiant Alors que là Très clairement Juste je dois bosser Je dois galérer Parfois Pour pouvoir faire Les activités Que j'ai envie de faire Voilà il faut que j'économise Enfin faut que j'ai les projets En termes général Enfin bref Personnellement En tout cas je préfère jouer Comme ça bien évidemment Après ça reste que mon avis Mais en termes général C'est vrai que Personnellement en tout cas J'aime bien avoir des projets Sur la série Parce que bah du coup Tu travailles pour un Enfin t'as un but final Et tu travailles pour atteindre ce but Pour atteindre cette destination finale J'ai limite envie de te dire Alors que bah si t'as pas besoin De travailler pour Honnêtement Bah tu prends pas de plaisir Bien évidemment Voilà c'est pas plus compliqué que ça À mes yeux bien évidemment Voilà après ça reste que mon avis Personnel On va dire ça comme ça Bon bref Bon du coup ça c'est fait Donc bah tu sais quoi Toi limite on va te rendre Directement comme ça Hop Voilà parfait Et bah tant On va pouvoir la redécrocher Et est-ce que lui Il est encore en pneu étroit Ou est parfait Hop Voilà parfait Nickel Bah tu sais on ne sait quoi Toi on va limite te laisser là Vite fait devant la maison De toute façon tu me sers plus A grand chose pour le moment Hop De toute façon la prochaine chose Que je vais faire avec toi C'est faucher tout ça Bien évidemment Donc toi On va te reprendre vite fait Puis on va mettre un petit coup d'engrais Sur la parcelle d'à côté Là-bas Hop Et voilà Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans Je crois que le pulvet il doit être vide Non ? Je ne sais même plus ce que j'avais mis dedans Hop voilà Alors c'est vrai que le pulvet là Il est à moitié bugué Donc là il faut que je le baisse Ah non il n'y a rien dedans D'accord Bon hop c'est quoi on ne va pas chercher Dans le pulvet si on a envie De dépendre de l'engrais Ça me paraît assez logique J'ai envie de te dire Donc hop Voilà parfait Tac Ah oui c'est vrai que toi Il te fallait la masse toi Toi 800 kg à l'avant T'es déjà T'es déjà Ouh T'as déjà plus à le soulever C'est vrai que j'avais oublié Ce détail là Mais non En vrai c'est vrai Que tout simplement Là pour le coup Personnellement Je préfère largement avoir Punaise Un projet final Plutôt que de Juste jouer comme ça Bêtement entre guillemets Je dis bien entre guillemets Bah merde alors Oh zut Tu vas pas venir m'embêter Trop longtemps toi non plus Voilà Bon au moins il est sorti J'ai envie de te dire Bah tu sais quoi toi On va te laisser à l'avant Hop Voilà parfait C'est pas grave Mais c'est vrai que ce tracteur là Il a pas du tout de poids à l'arrière Et c'est assez embêtant Honnêtement Mais bon Après tu vas me dire Peut-être que si j'avais laissé le plus lever Ça serait passé Peut-être parce que ça fait un petit peu de poids Quand même à l'arrière Donc non en vrai C'est ce que je préfère personnellement Après bien évidemment Tout ça ça ne reste que mon avis Voilà parfait Donc ça ça va le remplir à 100% Voilà parfait Enfin bien sûr Pour me contredire Il va se mettre à 99% Sinon c'est pas drôle Et ce qu'on va faire C'est que vite fait Vraiment vite fait bien fait Pour finir la vidéo en beauté Entre guillemets On va retraiter un petit coup ce champ là Comme ça ça sera fait Puis pour les prochains épisodes On sera tranquille Sur cette parcelle là On n'aura plus rien à faire Et ça j'ai envie de te dire Que c'est tant mieux Euh non Oh Qu'est-ce que je fais là On peut le replier comme ça le bazar Et du coup si je fais ça Oh Depuis quand on peut faire ça C'est du génie Pardon Désolé Déjà que la dernière fois Dans le dernier épisode Non pas le dernier épisode Mais il y a Enfin dans le deuxième épisode Je crois que c'était Que j'avais traité avec ce machin J'avais découvert des trucs J'étais choqué Qu'est-ce que Qu'est-ce que je viens de faire là Au juste Tu peux le replier individuellement Ouh Désolé Vraiment je suis désolé Mais je viens de découvrir un truc Euh Oh je ne savais pas Ça ça m'étonnerait Qu'on puisse le faire avec tous les pulvés Avec tous les pulvés pardon Euh Plus ça va plus pulvés Il me choque quoi Parce qu'au début du coup Je voulais pas forcément prendre ce pulvés Parce que bon Je le trouvais pas spécialement beau Et surtout ça me faisait plus Penser à la culture brésilienne Tout ça D'autant plus que Bah du coup Les photos que j'avais vu sur KingMod Bah tout simplement C'était tout ce qui était Bah tout simplement culture brésilienne Voilà Sur une map brésilienne Et tout ça Et comme vous savez peut-être Moi je suis pas trop fan De ce type d'agriculture En termes général Et puis même pour jouer Tout ça C'est pas trop mon délire Mais c'est vrai que bah du coup Je m'étais juste dit Bah ouais bon Je trouvais pas mieux Donc je me suis dit Je vais le prendre Mais vraiment Plus ça va plus Il me met pas tout ce bazar là C'est impressionnant Comme petit pulvés Vraiment il est formidable ce bazar Il est incroyable ce machin Je suis choqué Vraiment pour le coup Je suis choqué Le fait qu'on puisse le replier Individuellement tout ça Franchement Chapeau quoi Donc là techniquement Si je replie ça comme ça D'accord Donc ça je peux replier Ça comme ça Ok d'accord Donc là je fais par exemple D'abord la gauche Et après je fais la droite Après voilà Bien évidemment On va attendre vite fait Que ça se fasse Voilà Que ça prenne pas trop de temps Non plus Tac Et si du coup je la replie Et bah c'est techniquement Déjà replié Ouais bon du coup Il me fait croire Qu'il la replie Alors qu'elle est déjà repliée Mais sinon tout va bien Ah mais c'est génial en fait Hop vinaise Je savais pas Ça je savais pas Génial Écoute Génial génial Ah voilà Parfait Oh c'est top ça Bon franchement Chapeau Chapeau au pulvée Et puis surtout au modder Du coup Qui a fait ça Enfin j'imagine Que c'est un des premiers Qui a fait un truc Comme ça Enfin moi personnellement J'en ai jamais Vu ça personnellement Donc Oh franchement top Franchement là C'est top Franchement Waouh Rien à redire C'est nickel Ah oui c'est vrai Merde du coup Le pulvée faut que je le baisse A l'arrière Sinon il va taper Hop bon Pour le moment J'en ai pas trop besoin De le baisser Vu que j'ai juste à faire ça Ravancer ça Ici Voilà parfait Redécrocher le lève-palette Juste à côté Merde J'allais dire Ne pas foncer dans le poteau Mais ça c'était un peu trop tard Du coup Et reculer Le pulvée à l'abri Et puis bah du coup On sera tout bon Pour cet épisode Du coup bah je suis content Parce qu'on aurait pu faire Un petit peu Tout ce que je voulais faire Non merde Fait gaffe aux poutres Quand même Ouais le problème C'est que du coup Derrière moi J'ai les Les bazars Les palettes Bon tu sais quoi On va ravancer On va se recaler dessus Ah non c'est la C'est la cuve qui m'énerve Enfin qui me fait n'importe quoi Derrière Oh zut Bon on va essayer De barangouiner ça Vite fait ensemble Et on va s'arrêter là-dessus Je pense que ça va déjà être pas mal Je pense que c'est pas Qu'il m'embêterait celui-là Oups 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 J'ai fait une petite erreur Houston J'ai fait de la merde Euh Ouais là Ça devrait passer là quand même Non Oh merde alors Viens me faire chier longtemps C'est bien Mais je suis pas dessus là Oh zut alors Il veut m'embêter souvent lui Vraiment il veut être là Pour m'embêter celui-là Bon bref c'est pas grave On passera à côté du Enfin dans le machin à côté On va y arriver Ne vous inquiétez pas On va y arriver Ah voilà Hop Et on va détacher ça Sur la palette Voilà On arrive ici Bon c'est plus très droit derrière Mais c'est pas grave Bon en tout cas je pense que nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus Pour cette petite vidéo Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Ma compagnie vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501